... Moi je m'appelle Catherine Granel, je dirige une entreprise de traduction qui est installée à la fois à Versailles et à Quimper. Je suis traductrice de formation. Alors traductrice de formation, on en parlait avec mon voisin à l'époque. Il n'y avait pas trop de cursus de traduction. Donc en fait j'ai fait un cursus d'anglais à la Sorbonne. J'ai une maîtrise de lettres. Mais comme je suis partie en Angleterre, j'ai également passé un diplôme qui s'appelle Member of the Institute of Linguists qui est un diplôme de traduction et d'interprétation qui m'a permis de démarrer la traduction. Et en fait l'entreprise est née de ma propre activité de traduction. Il y a de ça, donc 32 ans, j'ai commencé par la traduction écrite et ensuite on a fait beaucoup d'interprétations jusqu'à être maintenant certainement la plus grosse entreprise d'interprétation en France parce qu'on fait plus de 2000 journées d'interprétation. Et on a une troisième activité mais qui n'a rien à voir, même si elle est liée, c'est la transcription de conférences. Donc je m'appelle Jean-Yves Le Dizez, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je suis maître de conférences en anglais mais très spécialisé aujourd'hui en traduction et en traductologie. Alors c'est un terme qui peut effrayer, mais il ne faut pas avoir peur. C'est la traduction française d'un mot plus simple en anglais, translation studies, c'est-à-dire que c'est une nouvelle discipline née dans les années 75 et qui a pour objet l'étude de la production et de la réception des traductions. Donc c'est à ce titre que j'ai proposé à l'université de Brest la création il y a 11 ans d'un master de traduction parce qu'on était en pleine réflexion sur le LMD, le moment était venu pour nous. On est parti de rien parce qu'en fait à Brest, on n'avait pas d'expérience en fait en traduction et paradoxalement, je crois que le fait d'arriver tard sur le marché de la formation en traduction a été une chance. Je vais expliquer pourquoi. En fait, si par exemple les formations qui étaient nées dans les années 70, à l'époque où la traduction n'était pas très professionnalisée, bon, on se sont installés, on fait ce qu'elle pouvait et puis les équipes se sont constituées, les habitudes ont été prises et ensuite il y a eu la révolution informatique. Et beaucoup de ces formations ont eu du mal à basculer dans ce nouveau monde de l'informatique parce que des habitudes étaient prises. Tandis que nous, quand on a créé le master, eh bien on a pu immédiatement donner une place extrêmement lourde à l'informatique. 50% de la formation à la TAO, traduction assistée par ordinateur. Et aujourd'hui, on est déjà aussi en train de mener une réflexion sur le TAL, le traitement automatique du langage qu'on a intégré également à notre formation. Donc ça, ça a été bizarrement, les gens me disent, ah, vous êtes une jeune formation. Mais au fond, c'est presque un avantage d'être une jeune formation parce que justement, on n'a pas eu à gérer ce passage de l'ancien système au nouveau, finalement. Donc en fait, à Brest, nous formons chaque année entre 15 et 20 étudiants. C'est un M2 sur un an, ce qui est une difficulté supplémentaire pour nous quand même parce que ça suppose d'être très, très, très vigilant lors du recrutement. Donc nous recrutons des gens qui ont un M1. Ça peut être un M1 en langue, par exemple LEA ou anglais, parce que c'est un master anglais-français. Même si on peut faire une place à une troisième langue, j'en parlerai plus tard. Et ça peut être aussi un master 1, par exemple, de sciences. Ça nous intéresse énormément d'avoir quelqu'un qui a un niveau de master 1 au moins, par exemple un ingénieur, je ne sais pas, un physicien, par exemple, qui change d'avis, veut se réorienter, veut devenir traducteur et se trouve être, par hasard également, totalement bilingue. Pour nous, c'est pratiquement le meilleur profil, même ça. Et enfin, nous faisons une large place à la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que nous sommes devenus aussi dans la région, dans l'ouest de la Bretagne, je crois, un lieu précieux pour des personnes qui, pour des raisons diverses, cherchent une reconversion et en peuvent, en fait, en un an, à condition de remplir les conditions que je viens de décrire, se former. Et chaque année, nous formons ainsi 4, 5 personnes. Cette année, par exemple, vous voyez, la traduction est au cœur de l'activité économique et reflète assez bien le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, la mondialisation, ça nous concerne directement, mais les fermetures dans l'agroalimentaire breton, cette année, nous, on en voit une conséquence directe dans notre master parce qu'on a deux personnes qui ont été licenciées de chez Doubs qui sont en formation pour être traductrices. Elles ont eu des fonctions à l'international. Elles ont donc une très grande habitude des aspects à la fois économiques, juridiques, etc. Et donc, elles espèrent en un an se former. Voilà ce que je veux dire pour simplement présenter, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Bonjour, je m'appelle Nadege Rébillard. Je suis interprète en français, langue des signes françaises. Alors, avec la particularité quand même que c'est effectivement un métier comme toutes les autres langues, mais que c'est sur la langue des signes françaises, donc le canal visuel. Et la particularité que le master d'interprétation et de traduction français, langue des signes française, n'existe que depuis six ans. Avant, c'était juste un diplôme de formation supérieure d'université, puisque la langue des signes n'était pas reconnue comme langue à part entière. C'était considéré comme un code gestuel, enfin, ce que vous voulez, des mimiques, voilà, tout ça, mais pas une langue à part entière. Donc, il a fallu faire des études et des recherches linguistiques pour prouver que cette langue était bien une langue avec des phonèmes, même si ce n'était pas par l'oreille, mais avec des phonèmes, avec tout ce qui structure une langue, une grammaire, une conjugaison, une syntaxe. Donc, voilà, pour faire court, je pense qu'après, on va revenir sur le parcours. Alors, mon parcours est un petit peu atypique, je dirais, puisque j'ai commencé à côtoyer des personnes sourdes depuis que je suis toute petite et que j'ai eu envie de communiquer avec ces personnes sourdes. Et pour pouvoir communiquer, il me fallait apprendre la langue, tout simplement. Donc, j'ai commencé à apprendre la langue des signes quand j'avais 15 ans. Et la particularité de la langue des signes, c'est qu'il n'y a pas de formation universitaire. Maintenant, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de formation universitaire avec cette proposition-là de langue. Donc, c'est un apprentissage en dehors du cursus scolaire, encore majoritairement, mais bon, il y a des universités qui forment la langue des signes. En formation initiale, donc, j'ai appris à côté de mon cursus scolaire. J'ai fait un bac économique et social. Et ensuite, je suis partie me former sur Paris pour devenir professionnelle bilingue. Donc, j'ai fait une formation de six mois à temps plein, uniquement sur de l'apprentissage de la langue des signes, puisqu'ici, on arrêtait à un niveau très, très bas, en fait, sur la Bretagne. Donc, il fallait aller sur des grosses structures qui étaient à l'époque sur Paris. Voilà, donc, formation professionnelle bilingue. Ensuite, j'ai eu une proposition de travailler en emploi jeune, ce qu'on appelait les nouveaux emplois à l'époque, donc, en tant qu'accompagnatrice sociale pour personnes sourdes. C'était un métier qui n'existait pas. Donc, ça m'a permis d'être dans un bain linguistique hors cadre familial, donc, avec plein de personnes différentes. Donc, effectivement, un grand bain linguistique et culturel pendant cette année. Pendant cette période-là, j'ai bénéficié d'une formation de six mois également pour approfondir mes connaissances linguistiques. Et puis, après, j'ai eu un licenciement économique. Et donc, je suis passée par une VAE, une validation des acquis de l'expérience, qui ont validé mes sept années pour que je puisse rentrer en Master 1 d'interprétation français, langue des signes française. Je suis traductrice, rédactrice technique. Je suis une jeune traductrice. C'est-à-dire que j'ai repris mes études il y a quatre ans, après avoir fait mes études auparavant, mais j'étais maman, maman de quatre enfants, à plein temps. Et puis, les enfants quittant la maison, j'ai eu envie de reprendre une activité professionnelle, sachant que la traduction, ça m'a toujours trottée dans la tête. J'ai eu la chance aussi d'être élevée dans une famille où on parlait deux langues, le breton et le français. Donc, j'ai toujours su que les choses ne se disaient pas bleu, bleu, rouge, rouge, qu'il y a des nuances. Alors, je prends avec beaucoup d'arrière-pensée les termes de couleur parce que les couleurs, elles ne se disent pas de la même façon dans toutes les langues. Et puis, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'allemand, des études de LEA. Et je me suis spécialisée en communication d'entreprise, enfin, en gestion d'entreprise plus exactement. Et puis, au fil du temps, j'ai continué à lire en anglais, en allemand, en français. Et à l'issue de ma formation, j'étais diplômée le 10 septembre de mémoire et j'étais installée le 24 septembre 2010. Voilà. Et je suis spécialisée en rédaction technique et en traduction de l'anglais et de l'allemand vers le français dans les domaines médicaux, juridiques. Et puis, je travaille aussi à titre bénévole pour des ONG. Et puis, j'ai le marqué.